Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la meilleure cyclosportive de votre vie, dans laquelle on va parler un peu tactique aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup de demandes actuellement qui me disent « mais Nico, comment on peut faire pour soit rester dans le paquet, arrêter de se faire larguer dans les cyclos ou dans les courses le dimanche, paf, j'essaie de tenir le paquet, paf, je me fais larguer », ou « j'arrive à tenir le paquet, mais à chaque fois, dans les moments clés, je me fais larguer ». Bonne nouvelle, les gars, c'est que si vous en êtes là, dans un sens comme dans l'autre, ça veut dire que vous êtes à peu près au niveau du peloton, mais vous commettez sûrement une erreur classique, une erreur hyper répandue de mauvais placement dans le peloton. Vous devez savoir que si vous êtes dans les roues d'un type, si vous êtes dans les roues, c'est-à-dire à moins de 50 cm de sa roue, vous consommez jusqu'à 30 % d'énergie en moins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si lui, pour rouler devant, il dépense 400 watts, vous derrière, vous dépensez 280 watts. Je ne vous dis pas l'écart, c'est considérable. Vous pouvez tenir beaucoup plus longtemps. Donc, savoir prendre des roues, c'est essentiel en vélo parce que sinon, vous ne pouvez pas lutter seul contre le peloton. Tout simplement pourquoi ? Parce que quand un mec est capable de rouler à 400 watts, peut-être que vous n'êtes pas capable de tenir plus de 5 minutes. Sauf qu'il y a un mec qui va rouler à 400 watts pendant une minute, puis après un autre, puis après un autre, puis après un autre. Et si vous ne prenez pas les roues, vous roulez tout le temps à 400 watts et au bout d'un moment, vous pouvez être le meilleur des meilleurs, vous pétez ou en tout cas, vous n'avez plus de jambes pour faire la différence. Alors, comment rouler dans le peloton ? Ça mériterait plusieurs vidéos. Juste, je vous explique un élément clé, c'est savoir déjà se placer dans le paquet. Un peloton, c'est toujours en flèche comme ça et après, il y a une traînée. D'accord ? Ok. Voilà. Tac. Eh bien, alors, ça peut être une flèche ici sur le côté ou ici sur le côté, selon d'où vient le vent. Mais l'endroit où vous êtes le plus protégé, l'endroit où vous êtes le plus protégé dans un paquet, eh bien, c'est ici. D'accord ? Si vous êtes devant ou sur les côtés, vous prenez du vent. Mais si vous êtes ici, à la base de la flèche, vous ne donnez pas un coup de pédale et je pense que même vous êtes en dessous, au-dessus des 30 % d'économie, c'est incroyable. Vous restez et vous regarderez, tous les gars qui savent rouler, eh bien, ils vont se mettre par là, d'accord ? Et vous ne les voyez pas de la course. De temps en temps, ils vont se retrouver un peu devant, à l'issue de leur plein gré, je dirais, d'accord ? Mais ils vont vite venir se mettre ici. Si vous êtes ici, là derrière, c'est la zone rouge. Pourquoi c'est la zone rouge ? Parce que derrière, vous subissez toutes les accélérations du paquet. Chaque fois qu'il y en a une qui va partir devant, le paquet va s'étirer comme ça. Donc, au départ, il va faire 50 mètres et puis les autres vont rattraper des mètres, mais à chaque fois, ça étire le paquet. Donc, ceux qui sont là, ils n'ont plus 50 mètres à rattraper, mais ils ont 60, 70, 80 mètres. Une fois, deux fois, trois fois, à la fin, c'est terminé. D'accord ? Vous subissez toutes les accélérations. Alors que quand là, vous êtes par là, vous subissez beaucoup moins les accélérations parce que vous avez ceux devant qui les absorbent et comme vous prenez leur roue, il y a moins d'écart à combler, c'est beaucoup plus facile. Même en général, des fois, c'est ceux qui sont sur les côtés qui vont faire l'effort. Vous, vous prenez leur aspiration et vous êtes complètement protégé. Donc, vous voyez, c'est vraiment crucial. Ici, vous épuisez parce que vous tirez le paquet. Ici, vous épuisez parce que vous subissez. Donc, l'idée, c'est d'être ici. Seulement d'être ici, vous n'êtes pas le seul à avoir l'idée. Il y en a plusieurs qui vont vouloir s'y mettre, des anciens expérimentés, d'autres qui ne savent pas mais qui sont là au milieu. C'est souvent là où il y a du trafic. Et comme j'en discutais récemment avec un de mes amis du club, vous économisez 30 % d'énergie physique. Maintenant, si vous n'êtes pas très mentalement, vous allez dépenser beaucoup d'énergie psychique. Je vous rassure, il y a eu des tas d'études qui ont été menées là-dessus, notamment par l'université de Clermont-Ferrand et l'université de Lyon, qui ont démontré que l'énergie psychique qu'on pouvait dépenser pour être vigilant et rester concentré dans un paquet, est moins élevé que l'énergie qu'on économise physiquement. Mais enfin, c'est une énergie quand même. Et si on n'y a pas l'habitude, ça peut vous avoir usé psychiquement, si bien que quand vous arrivez dans les moments clés, parce qu'une course, ce n'est pas tout le temps comme à fond. Il y a des moments où ça va rouler au tempo, etc., vous êtes planqué là-dedans, il n'y a pas de problème. Et dans les moments clés, il faut être prêt physiquement et psychiquement à sortir, à se battre, à aller se faire mal, et après, une fois qu'on est dans les roues, on va récupérer. Et pour ça, c'est important de se préparer mentalement. Je ne vais pas vous faire 50 exercices, mais s'il y a un exercice que vous voulez faire, c'est celui de la méditation. J'en ai déjà parlé dans le blog La meilleure cycle sportive. S'entraîner à méditer, ce n'est pas forcément quelque chose de spirituel, vous pouvez, mais pas que, c'est simplement de l'attention. Donc, c'est soit concentrer votre attention sur un objet, vous faites la méditation à la Yannick Noah, vous posez une pomme sur une table et vous regardez la pomme. Et chaque fois que vous avez quelque chose qui vous traverse l'esprit, vous le laissez traverser l'esprit, mais vous ne vous accrochez pas à votre pensée. Vous vous dites, ah tiens, j'ai conscience que je pense aux factures qu'il faut que je paye, d'accord ? Ok, mais j'y penserai plus tard. Et ça passe, et ça passe, et ça passe, et ça passe. Et à force de nettoyer votre esprit, vous allez apprendre à vous concentrer. Et dans un paquet, c'est ce qu'il faut, c'est simplement être hyper vigilant. Mais la vigilance, c'est un muscle mental. C'est comme vos muscles physiques, si vous ne l'entretenez jamais, vous ne l'aurez pas le jour de la courte. Et ça va vous fatiguer d'essayer de vous concentrer. Si par contre, vous apprenez à vous concentrer sur un objet, par exemple, le jour de la course, vous serez habitué à vous concentrer. Et quand les autres seront épuisés, vous en aurez encore sous le pied, mentalement, pour être vigilant, être attentif, savoir prendre les bons coups, regarder autour de vous, etc. parce que vous savez être concentré. Donc, travaillez la concentration. Ne travaillez pas la zappette sur votre télécommande ou sur votre ordinateur avec 50 choses à la fois, parce que ça, c'est l'inverse, c'est travailler la dispersion et l'agitation mentale. Vous, en travaillant la concentration, vous allez améliorer concisamment vos résultats pour savoir vous placer au bon endroit dans le café. Voilà, les amis, c'est fini pour cette semaine. Je vous dis, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur « J'aime » et partage, c'est sympa. Et sinon, si vous êtes là pour la première fois, cliquez sur le lien de « La Meilleure Cyclosportive » ici, où vous pourrez avoir gratuitement 12 exercices pour être en super forme en peu de temps et rapidement. Voilà, je vous dis à très bientôt. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est parti.